Bonjour Eric. Bonjour Céphane. Pour manger ta soupe il faut une... une caillère. Une caillère, on va parler des caillères. On va parler des cuillères oui. C'est vieux comme le monde, ça a pris des tonnes de poissons et ça continuera d'en prendre. Et est-ce que c'est vrai qu'on appelle ça une cuillère parce qu'à l'origine on faisait ça avec des cuillères ? Oui, du style cuillère à soupe. On pouvait facilement découper la queue de la cuillère, faire un trou de chaque côté et c'est relativement efficace. On l'a vu il n'y a encore pas très longtemps sur une vidéo avec monsieur choqué il me semble. D'accord. C'est à la base c'est ça voilà. Une caillère. Une caillère pour manger sa soupe. Et c'est parti. Et prendre des poissons. Et prendre des poissons, c'est parti. La caillère Stéphane. Les cuillères. Les cuillères. Alors deux familles dans les cuillères. On est dans la famille des leurs métalliques. D'accord on reste dans cette famille là. Cuillère tournante. D'accord. Qu'on connaît tous depuis très longtemps. On a tous. C'est même sorti avant que qu'on naisse. Bah oui. D'accord. Cuillère tournante. La base. Pour prendre tout type de poissons, carnassiers, la truite, le brochet, le sandre, la perche, les cidures. Tout. Tout ce que tu veux en fait. Pour l'identifier c'est assez simple. On a une palette de formes différentes et qui tourne autour d'un axe qu'on voit ici. D'accord. D'accord. Cuillère tournante. On lance, on ramène, ça prend énormément de vibrations, ça prend des poissons. Ça pêche aussi à la descente. Oui. C'est un peu comme le spinetail, le leur métallique dont on a parlé avec cet effet hélicoptère à la descente. D'accord. Lorsqu'on le lance et qu'on le ramène, la cuillère en tournant crée énormément de vibrations. Donc évidemment en fonction de la taille et de la forme de la palette, les vibrations ne sont pas les mêmes. Animation linéaire. Oui essentiellement animation linéaire pour cette catégorie là. En fonction de la taille, le poids diffère. Donc ça permet de pêcher des eaux plus ou moins profondes et de s'attaquer à des poissons plus ou moins gros. Donc on essaye toujours d'adapter à peu près la taille en fonction des poissons qu'on cherche. Ce n'est pas quelque chose d'assuré. On peut des fois faire des gros poissons avec des petites cuillères et faire des petits poissons avec des grosses cuillères. D'accord. Dans la famille des cuillères, on a également la cuillère dite ondulante. D'accord. Alors que je te présente ici qu'on connaît, qu'on ne présente plus de chez Meps évidemment. Tu vois comme celle-ci, couleur argentée avec les reflets rouges, c'est terrible pour le brochet essentiellement. La différence, c'est que là on n'a plus d'axes sur lequel la palette va tourner. C'est par la forme de la palette, donc de la cuillère ondulante, par sa forme un petit peu coupée en S, où les vibrations vont être totalement différentes mais tout aussi efficaces. L'animation va être différente là ? L'animation est différente donc ça marche en linéaire, ça marche très très bien en linéaire, ça marche avec des phases d'arrêt au cours de la descente où la nage va complètement se désaxer par rapport à la forme de la palette en forme de S dans le courant d'eau qui va descendre et onduler différemment. On a un signal visuel qui est beaucoup plus important sur ces types de leurres là. On peut aller jusqu'à des formes comme celle-ci, tu vois, qui sont beaucoup plus grossières que celle-là mais qui font partie de la famille des cuillères ondulantes. Donc là, la taille évidemment, tu l'as compris, on l'a adapté en fonction des poissons qu'on allait rechercher. Donc évidemment des gros. Et en plus, dans certains modèles, quelques-unes sont équipées de billes bruiteuses pour l'attrait sonore sur les carnassiers. C'est quelque chose qui existe depuis très longtemps et qui continuera de prendre des poissons régulièrement. On a sur des variantes des des imitations de mouches, des petits pompons qui ont été rajoutés sur les tripes pour augmenter l'attirance et l'effet visuel du leurre. Ça reste une des valeurs sûres, tu vois, comme celui-ci. Ah, la verronée. Peut-être un peu sous-estimée de nos jours par les nouvelles générations. Un peu perdue par les nouvelles générations parce qu'effectivement le leurre a pris énormément de place, le leurre souple ou le leurre dur du style poisson nageur. Mais c'est quand même, malgré tout, une des valeurs sûres, la cuillère tournante et la cuillère… Et n'oublions pas qu'un spinner est un dérivé de la cuillère aussi. Exactement. Un spinner, donc c'est le terme anglais qu'on lui donne, c'est quand même une rotation d'une palette sur un axe. Donc on émet beaucoup de vibrations et de repères visuels avec ce genre de leurre. Toutes tailles confondues, on peut s'attaquer à tout type de poisson. Ça marchera tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et pour manger sa soupe, c'est quand même… Mais c'est quand même mieux. Attention, il ne te rend pas de sens pour la soupe. Je la garde toujours ici. Toujours à voir, c'est le thé de la perte. Il y a une soupe qui traverse. Exactement. Et je suis finesse. Ça tourne. À la prochaine. Bien qui ? Au revoir. Sous-titrage ST' 501